Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de questions sans détour. On va parler de politique aujourd'hui et ça bouge beaucoup, beaucoup du côté des républicains notamment, mais il y a également d'autres enseignements à tirer, notamment des élections européennes, la montée du rassemblement national, l'abstentionnisme, la montée des verts également. On en parle avec le politologue Georges Calixte. Bonjour Georges Calixte. Bonjour. On va parler bien évidemment pour débuter des républicains. Laurent Wauquiez a décidé de passer la main, il a annoncé sa démission. C'était ce dimanche, logique ? Alors, non seulement c'était logique, mais il était prévisible qu'il n'aurait pas pu tenir en tant que premier secrétaire. Alors, pour rappeler rapidement l'historique de cette affaire-là, les républicains se sont divisés en trois parties. Il y a eu la droite traditionnelle qui est restée et qui a donc élu Laurent Wauquiez. Vous avez une partie qui est partie avec le député Mariani qui a rejoint le Rassemblement national. Et vous avez une troisième partie, c'est celle d'Edouard Philippe qui est avec le gouvernement. Donc, c'est vrai que Laurent Wauquiez, dans sa stratégie, a essayé de séduire le Rassemblement national. Malheureusement, ça n'a certainement pas pris. Et vous avez vu le résultat des élections. Il était prévisible qu'il partirait dès lors que Gérard Larcher, qui dans son propre camp, avait demandé à certains élus parallèlement de monter une autre dynamique sans attendre les états généraux qu'avait proposé Wauquiez. Alors maintenant, la question, c'est qui pour lui succéder ? Certains en appellent déjà à Nicolas Sarkozy pour un énième retour. D'autres parlent de Valérie Pécresse, justement de Gérard Larcher, ou encore de Xavier Bertrand, qui s'est mis en retrait. Il y a un nom qui peut faire l'unanimité là-dedans ? C'est difficile. Le nom, en tout cas, qui a montré une opposition très claire à Laurent Wauquiez, c'est quand même Valérie Pécresse, qui est présidente de la région Île-de-France. Donc, ce serait celle qui, à mon avis, aurait le plus de chance. Maintenant, la compatibilité est difficile en étant chef de parti. Gérard Larcher, président du Sénat, Valérie Pécresse, présidente d'Île-de-France. Effectivement, il faut trouver un homme qui soit à la fois charismatique et disponible. Et pour l'instant, au niveau de la droite, c'est tellement éparpillé qu'à titre d'anecdote, rappelez-vous que Marion Maréchal-Le Pen a dit « Mais écoutez, si vous n'avez nulle part où aller, venez-nous, je m'entraîne. » Et c'est un beau pied de nez réalisé par nos confrères de TF1, puisque dans le 20h, on avait Laurent Wauquiez, et sur LCI, il y avait le retour de Marion Maréchal, vous avez rajouté Le Pen, elle l'a enlevé, le Le Pen. Ça peut être, elle, l'alternative ? Sur le plan politique, au niveau de l'échiquier, de droite, non. Ce sera difficile, puisque le Rassemblement national et les Républicains, il y a des divergences philosophiques et idéologiques sérieuses par rapport à la droite traditionnelle, même si je vous ai dit, qu'une partie de cette droite a rejoint de toute façon le Rassemblement national. – Bon, et comment va se positionner le Rassemblement, les Républicains, pardon, en Guadeloupe, sur cette élection, sur la démission de Wauquiez, on l'a bien compris, il n'y a pas eu beaucoup de réactions, mais en tout cas, sur le futur chef du parti, ils auront leur mot à dire comment là-dedans, dans ce concert ? – Dans le processus classique de désignation, bien sûr, mais sur le plan local, les Républicains sont exactement dans le même contexte au niveau national, la division. À savoir qu'ils n'ont jamais pu trouver un modus vivendi ou un consensus a minima leur permettant, si vous voulez, de rassembler, de fédérer leurs forces autour d'une personnalité ou d'un groupe, et incontestablement, ça se ressent au niveau de la vie politique, puisque la droite locale s'est considérablement affaiblie, même si Sonia Petro cherche de temps à autre à pouvoir rappeler son existence, il est incontestable qu'au niveau de l'ancrage sociologique et au niveau de l'ancrage territorial, la droite a beaucoup diminué, la droite locale. – La droite locale, et ce qui a raflé la mise, c'est le Rassemblement national, il faut le dire. – Alors, là vous venez sur les élections européennes, il est certain que le Rassemblement national a raflé la mise aux européennes, il n'est pas beaucoup représenté, pour ne pas dire pas représenté du tout, au niveau des municipales. Mais par contre, il faut quand même que l'on se méfie. – Pour l'instant. – Pour l'instant, alors tout à fait, et là je rejoins ce que vous dites, parce que dans un premier temps, quand on analyse l'implantation de partis, on s'appuie sur le critère de territorialité. Rappelez-vous qu'au départ, le Front national, maintenant Rassemblement national, – On a juste changé le nom. – Juste le nom, avec quelques voix, à Saint-François, à Capester-Belleau, dans les bureaux ruraux, or maintenant, il gagne aux abîmes, il gagne à Bastère, – Sur des Européennes. – Sur des Européennes, on en est bien d'accord, mais il n'empêche qu'il quitte le milieu rural pour aller progressivement s'implanter dans le milieu urbain. Par ailleurs, il n'a pas échappé à beaucoup de personnes qui étaient présentes dans les bureaux de vote, que certains venaient voter à bulletin vert. Le Rassemblement national est en train… – Il y a une volonté, quelque chose de prouver, de montrer aux gens, j'ai pas peur de voter Rassemblement national. – D'une part, mais ça traduit, si vous voulez, une adhésion. Une adhésion, bien sûr, aux thèses par rapport à l'immigration, ça traduit une adhésion par rapport à la protection des marchés, mais ça veut surtout dire que les agriculteurs, les marins-pêcheurs, une partie des employés, en tout cas la pauvreté actuellement, trouvent dans le Rassemblement national, quelques voix qui incontestablement, n'ont pas vont se traduire par l'élection de maire Rassemblement national, puisque le système de scrutin de liste à deux tours n'est pas favorable au Rassemblement national. Mais avec le vote isoloir, plutôt que de gaspiller, comme on dit chez nous, un bulletin de vote, en votant blanc ou en l'annulant, en mettant plusieurs bulletins, il y en a qui vont certainement voter pour le Rassemblement national. – Donc il sera intéressant de regarder l'année prochaine les scores au premier tour du Rassemblement national. – Oui, mais avec le risque même au deuxième tour qu'il puisse y avoir maintenant des députés, excusez-moi, des conseillers municipaux d'opposition au Rassemblement national. – Dans tout cela, on a vu également l'émergence des verts en Guadeloupe, la cause écologique. Est-elle en train de vraiment arriver à maturité en Guadeloupe ? – Elle suit la même dynamique au niveau national. Maintenant, il faut qu'elle fasse ses preuves. N'oublions pas qu'entre 2014 et 2019, il y a eu beaucoup de jeunes qui se sont inscrits. Ces jeunes rejettent la lutte des classes qui étaient défendues par la France insoumise, rejettent la souveraineté nationale par le Rassemblement national et ont donc trouvé à travers les verts un espace d'expression, d'autant plus facilement que, rappelez-vous, qu'il y a eu plusieurs collègues scientifiques avant les élections européennes qui ont attiré l'attention sur les difficultés de la planète et son avenir. Maintenant, quant à dire que cette opportunité saisie par les jeunes relève d'une stratégie d'adhésion durable, il faut attendre les élections municipales pour se prononcer. – Est-ce que, justement, on n'est pas dans la même configuration que le Rassemblement national au niveau des verts sur le rancrage pour les municipales ? – Il faut voir également, comme je vous dis, il s'agit de scrutin de liste. – Ce qui ne sert pas les verts non plus. On sait bien que les européennes sont favorables à deux parties, le Front national de l'époque et le Rassemblement national d'aujourd'hui, et les verts. – Oui, puisqu'on est toujours dans cette logique binaire. Maintenant, il faut voir, n'oublions pas, ce sont des élections de scrutin de liste, à deux tours. Donc, il faut trouver autant de femmes que d'hommes et vice-versa, à deux tours. Donc, il faut, au deuxième tour, pouvoir être compétiteur, en tout cas participer à la répartition des sièges, avoir de toute façon un minimum d'électeurs. Et pour l'instant, ce qui concerne les verts, eh bien, écoutez, il faut attendre, parce que ce n'est pas non plus gagné. – On va parler quand même de La République En Marche. On en parle très, très peu, finalement. Mais La République En Marche a obtenu un score de 18% en Guadeloupe. Ce n'est pas si mauvais que ça, finalement. – Écoutez, c'est à l'image, y compris au niveau national. Alors, quand même, lors des élections présidentielles, rappelez-vous que Guadeloupe avait été l'un des rares départements… – À placer devant Emmanuel Macron. – À placer, effectivement, Emmanuel Macron, devant le Rassemblement national. – Devant Marine Le Pen à l'époque. – Tout à fait. Et vous avez vu que les choses, si vous voulez, se sont inversées complètement. – Par contre, sur le plan, maintenant, du poids de La République En Marche, quelque part, on peut parler des chèques personnels du président de la République, parce qu'il s'est engagé personnellement dans la campagne, je l'ai dit d'ailleurs. Mais on ne peut pas parler des chèques de La République En Marche, parce que je vous rappelle qu'actuellement, il y a eu 10% de votants supplémentaires et que La République En Marche a terminé à moins d'un point du Rassemblement national. – Au plan national, hein. – Au plan national, bien sûr, qui a diminué. Alors que rappelez-vous qu'en 2014, l'UMP, à l'époque, est arrivé en deuxième position, n'était qu'à 20,8%. Ça veut donc dire que les 10% supplémentaires se sont répartis entre La République En Marche, surtout Europe Écologie Les Verts, plus quelques petites listes, dont il y en a une qui m'a bien surpris, c'est le mouvement animaliste. – Le mouvement animaliste, ça vous impressionne, ça ? Ce score un peu plus de 2,20%, je crois ? – Exactement, c'est bien le score. – Et on l'explique comment, ça ? – Écoutez, la cause animale progresse, ça c'est incontestable. Et, bon, 34 listes, il est incontestable également qu'il y a une répartition des électeurs par rapport à, sur un appel, le vote d'isoloir, c'est celui qui n'est pas prédéterminé et qui se dit, bon, quelque part, je vote pour un parti pour l'aider, un peu comme en a bénéficié Jean Lassalle, rappelez-vous. Donc, voilà, 2,2%, je vous rappelle quand même que ce n'est pas loin de 500 000 électeurs. – Oui, ce qui est très impressionnant. On va en revenir, Emmanuel Macron voulait, enfin, en tout cas, c'est ce que tous les analystes politiques expliquent, un duel avec Marine Le Pen, que ça s'installe comme ça, en fait, qu'il n'y ait plus que le bipartisme en France, on n'en est plus très loin, là, pour lui. – Alors, on est en plein, c'est-à-dire qu'on n'est pas au bipartisme, mais on est, si vous voulez, à la structuration binaire de l'échiquier politique. La droite et la gauche, qui étaient la structuration intérieure, se sont effondrées, mais maintenant, c'est le Rassemblement national, et bien sûr, la République en marche. Maintenant, attendons, puisque, n'oublions pas que si les Verts émergent, c'est que l'électorat est en train de se... – Mais on imagine que la prochaine étape pour Emmanuel Macron, c'est d'aller chercher justement les Verts, pour les rallier. – Les Verts, mais je pense qu'il a plus de chances, et c'est la stratégie qu'il mène, d'aller chercher une partie des Républicains. – Des Républicains. – Parce que n'oublions pas que devant, face aux élections municipales, qui sont des élections de proximité, reconnaissons que la République en marche n'a pas forcément de leader charismatique implanté. – Il n'y a pas d'ancrage pour l'instant ? – Il n'y a pas d'ancrage, exactement. Il va falloir trouver des relais, non pas des relais uniquement sur le plan politique, mais il faudrait également des relais humains, et il ne peut les trouver qu'à travers les Républicains. – Allez, un mot sur le Congrès, il doit se tenir a priori avant la fin du mois de juin. Ça va servir à quoi ce Congrès ? – Écoutez, il me semble le Congrès de la dernière chance, donc très important, puisqu'il devra discuter, en tout cas parmi les points de l'ordre du jour, de la future réforme constitutionnelle, où il est question de donner du sens à la différenciation. – Ce qu'avait annoncé Emmanuel Macron dans son discours. – Ce qu'avait annoncé Emmanuel Macron dans son discours. Donc cette différenciation, où nous attendons que vienne la modification constitutionnelle, mais elle nous sera imposée, soit que nos élus fassent remonter un certain nombre de propositions, de telle sorte qu'effectivement, cette différenciation se traduise par une capacité pour la Guadeloupe, dans les compétences décentralisées, à pouvoir étendre le champ des dérogations par rapport à la loi. – Ils n'ont pas le choix ? Nos élus ? – À mon avis, par rapport à la situation actuelle, qui pour l'instant ne l'aurait pas favorable, en termes d'appréciation positive des politiques publiques… – Avec l'épidémocrate, ce qu'est l'eau ? Le dossier de l'eau ? – Non, mais pas seulement l'eau. – Enfin, surtout. – Les transports, entre autres, puisque la structure unique, paraît-il, verrait le jour en janvier, dont il est incontestable que c'est une opportunité de pouvoir trouver un consensus, mais également montrer que par rapport à la situation, si on ne veut pas en permanence évoquer en disant que la loi n'est pas adaptée, c'est l'exemple pour laquelle il y a un échec, il faut… – Et qu'on arrive à se mettre tous ensemble, que c'est l'intérêt suprême de la Guadeloupe qui prévaut. – De manière à faire valoir, bien sûr, ses spécificités, mais sur un plan de l'application du droit. – Et on aura l'occasion d'en reparler, puisque c'est avant la fin du mois. Merci à vous, Georges Calix. – Je vous en prie. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage ST' 501